Après avoir parcouru la vie de Giudice de Chinark, nous vous proposons aujourd'hui de nous intéresser à l'un de ses descendants les plus connus, Harry Godela Rock. L'arrière-petit-fils du précurseur de l'état de Chinark a, comme son illustre ancêtre, perpétué le projet comptal, et l'appui du peuple lui a été déterminant. En 1357, les seigneurs de Corse s'étaient vus réduits quasiment à néant par une révolte antinobilière orchestrée par le pouvoir grandissant génois. C'est ce que nous explique Philippe Colombagne. Et pour cause, cette période doit émerger à Harry Godela Rock. En 1370, une grave épidémie et une famine frappent la Corse de plein fouet. Conséquence, l'administration génoise est déstabilisée. Fin stratège, Harry Godela Rock, détenteur du château éponyme, entend en profiter pour mener à bien son projet comptal. Harry Godela Rock, à lui, il ne peut plus jouer comme avait pu le faire Giudice, d'une logique uniquement seigneuriale. Parce qu'entre-temps, les seigneuries ont partiellement disparu, et donc il faut jouer du peuple. Lui, il va jouer sur deux tableaux, enfin sur trois tableaux en fait. L'alliance extérieure, cette fois avec le roi d'Aragon. Une alliance avec le popolo, c'est-à-dire une alliance populaire, pour dire qu'il n'est pas seulement un seigneur comme les anciens seigneurs tyranniques, entre guillemets, qui viennent de disparaître. Et un troisième projet, puisqu'il va réveiller, si vous voulez, le projet de Comte de Corse, qui venait de Giudice. Et il va être acclamé Comte de Corse, et il va jouer sur cette triple légitimité, donc l'extérieur, la populaire et la comptale, pour essayer, encore une fois, de reconstituer sa seigneurie entière et essayer de contrôler toute la Corse. Harry Godela Rock reprend alors le château de Chinarc, et il continue jusqu'à Nondes, où il chasse les gouverneurs génois. Il peut désormais accéder au compta et recevoir la baguette en 1373. Après cette défaite et les dépenses énormes de la commune pour de piètre résultat, Jeanne décide de déléguer son pouvoir à une société privée orchestrée par cinq dirigeants, la Mahone. Terminé le prestige, seul le profit compte désormais. Objectif principal, restreindre les forces de Conta Riganont. Au bout d'un an de siège, la Mahone est contrainte de négocier avec le Chinarquet. Il devient dès lors le sixième dirigeant de l'organisme génois. En jouant de toutes les ficelles possibles du pouvoir, de la dissuasion, de la force, de l'alliance, etc., il va tenir pendant plusieurs années la Corse, mais il tient son île et est reconnue comme telle, c'est-à-dire compte de Corse et aussi lieutenant du roi d'Aragon pour la Corse, représentant du pouvoir aragonais en Corse. Conformément aux règles de la Mahone, les dirigeants administrent la Corse tour à tour tous les six mois. Arrigo en profite pour retourner dans la roque à faire construire le château de Baric. Là, tu vois, on arrive. Là, tu vois bien le site naturel. Donc, vraiment, la punta de Baric, l'émergence granitique, c'est déjà une forteresse naturelle sans qu'il y ait besoin d'être un site déjà fortifié. Le dispositif défensif, en fait, est parfaitement intégré dans le... Exactement, en fait, on tirait partie de la nature géologique du lieu. Seulement, Arrigo de la Roque, en faisant construire l'édifice, déroge aux directives imposées par la Mahone. Oui, au départ, on l'avait autorisé à construire une maison forte pour sa défense. Et les gouverneurs sont même descendus voir ce qu'ils faisaient parce qu'on leur avait dit qu'en fait, ça ne ressemblait pas du tout à une maison forte, mais bien à un château. Et effectivement, même si les caractéristiques des maisons fortes se rapprochaient des châteaux, là, ça avait une autre envergure. Casus Belli, la Mahone entre en conflit avec le comte qui ne peut conserver sa pleine autorité dans le sud. Donc là, c'est le logis sénurial, c'est ça ? C'est ça, voilà. Donc là, tu vois qu'il reste toute la partie rez-de-chaussée. Donc, c'est vrai qu'il y avait le logis. Il vient s'appuyer sur le rempart qui serve ici et vient prolonger pour en fait fermer en prenant partie du site pour avoir, je dirais, une possibilité encore de repli après les remparts aussi. Je pense qu'une fois qu'il est arrivé ici, ça va commencer à être déjà compliqué de défendre le site. Comme par le passé, Arrigo choisit la voie de la négociation. Il convainc les seigneurs chinarkais de l'Ornano notamment de reconstruire leur château détruit lors de la révolte antinobilière s'ils s'opposent à la Mahone en portant les couleurs d'Aragon. La stratégie est payante. Les chinarkaises y défont la société privée qui ne conserve plus que Bonifacio et Calvi. Baric y demeure plus puissant que jamais. Sept siècles plus tard, les murs l'attestent encore. C'est un lieu de pouvoir, un lieu symbolique aussi. On place forte, mais aussi un lieu symbolique de pouvoir. Ce qu'on le voit quand on est ici, on a vraiment un aperçu sur toute la vallée et même aussi un regard sur l'Altaroque. Donc ça aussi, c'était assez fort, montrer que Baric se place au sommet de la vallée de l'Orthole une manière de contrôler aussi son territoire. Mais aujourd'hui, au-delà aussi d'être un témoin important de l'histoire de la Corse et du Sartonais, ça reste aussi notre héritage qui nous a été laissé, qui apparaît comme une trace dans ce paysage, qui nous laisse s'y rêver, imaginer ce qu'aurait pu être Castel ou du Baric. La Corse est maintenue en paix jusqu'en 1392, date à laquelle Gênes reprend les choses en main. Le comte bénéficiait alors de l'arrivée sur le trône d'Aragon d'un roi qui entend mener la vie dure à la commune en Corse et lui envoie des moyens importants. Arrigo de la Roque a meurt d'une maladie en 1401 sans laisser de descendance légitime, mais avec une volonté chevillée au corps de restaurer ce qui avait été détruit par la révolte de la moitié du XIVe siècle. Sous-titrage ST' 501